... Bonjour, Mode d'emploi vous emmène à Saint-Médard-des-Rangs pour vous faire découvrir la production des petits basques. C'est yaourt caillé au lait de brebis dont le pot est célèbre par sa forme. Le Petit Basque a inauguré de nouveaux locaux en septembre. Une extension qui a plus que doublé la surface de l'entreprise pour atteindre les 8000 mètres carrés. Coût de l'investissement, 9 millions d'euros. Je m'appelle Hubert Martin, directeur du site Le Petit Basque. Le Petit Basque a été créé en 1959 par la famille Alc-Cheberi. Donc le nom Petit Basque vient des bergers qui venaient faire pètre les brebis dans les vignes. Et en échange, la famille Alc-Cheberi faisait des cahiers chez les gens et les vendait aussi au marché. Dans les années 2008, ça a été repris par la famille Martin qui a beaucoup investi sur l'industrialisation de l'entreprise. Ce qui a permis au Petit Basque de se développer et de toujours être leader sur son marché. Au total, 150 salariés travaillent au Petit Basque. En 4 ans, 47 personnes ont été embauchées et actuellement, la direction en cherche 20 de plus pour porter l'effectif à 170. Direction l'usine de fabrication des pots de yaourt en carton, l'ADN du Petit Basque. Elle est située juste à côté de la production. C'est depuis 2011 que ce pot à la forme si particulière, appelé tronconique inversé, est produit sur place. Je m'appelle Jean-Philippe Apome et je suis responsable d'exploitation de MMS. On a développé en collaboration avec une usine allemande qui était un spécialiste de la fabrication des emballages carton. Le pot tronconique inversé, en carton, sans paraffine. C'est comme ça qu'a démarré l'aventure en 2011. A l'époque, nous faisions 12 millions de pots et nous finirons cette année aux alentours des 24 millions. Il faut bien savoir que c'est un procédé unique au monde. C'est très rapide, on fabrique en moyenne 400 000 pots par semaine. On tourne, les machines tournent à 6000 pots heure. Les pots produits sont envoyés directement par un tuyau dans l'usine avant d'être remplis par le précieux mélange dont la composition reste secrète. Ce sont les préparateurs en produits laitiers qui élaborent ces recettes dans ces énormes cuves où le lait est pasteurisé avant l'envoi sur la ligne de production. Je m'appelle Henrique Coustal, je suis préparateur des produits laitiers. On envoie nos produits dans nos cuves pendant ce qui se trouve ici. On les ensemence. Après, il se passe un temps d'attente pour que le produit prenne. Et après, il est envoyé sur l'huile. Sur la ligne de production, ils sont une dizaine à surveiller que tout se passe bien. Je m'appelle Xavier Descambes et je suis conducteur de conditionnement. On peut se battre depuis 20 ans. Nous sommes obligés de goûter tous nos produits. A chaque changement de cuve, nous sommes obligés de goûter. Donc on goûte tous les produits et on se régale. Direction la nouvelle ligne de production. Là encore, il y a des cuves. Lucas Duteil prépare d'autres yaourts. Il suit les recettes sur un écran, ce qui permet également de tracer les produits. Il met entre 1h30 et 2h pour effectuer la préparation. Et pour certaines recettes, cela monte jusqu'à 4h. Je suis Lucas Duteil, préparateur de recettes au Petit Basque. Je suis mené à fabriquer le produit. J'ai une recette à respecter avec des ingrédients, des taux d'ingrédients. Je suis mené à m'occuper de peser les ingrédients, de faire les mélanges des ingrédients dans les cuves qui sont derrière moi. Et ensuite, de pasteuriser les produits, faire le déroulement de la recette et d'envoyer après dans la partie conditionnement. Je suis en train de préparer une recette de lait de coco. Je suis en train d'incorporer les ingrédients. Le sucre, l'amidon de riz. On incorpore tout cela dans la cuve. Ici, une crème au chocolat est produite. Jusqu'à 10 000 pots par heure peuvent sortir de cette ligne. C'est Ligne Gernon et je suis opératrice de ligne. Moi ici, je suis conductrice de ligne au conditionnement. Donc je vais m'occuper de soit transformer le produit en mousse, soit contrôler les températures, les poids et la texture du produit. Quand la ligne marche au maximum, elle peut aller jusqu'à 10 000 pots par heure. On contrôle la température du produit. Alors il a une tolérance et il faut qu'il soit à minimum 60 degrés. L'étape suivante est le contrôle. On vérifie qu'il n'y ait pas de métaux à l'intérieur des pots avant que tout soit sur-emballé et parte vers les grandes et moyennes surfaces. Je m'appelle Rose Boulin et je suis conductrice de ligne. On prend les sorties en début, en fin et pour certains produits, même le milieu. On suit l'évolution du produit afin de pouvoir éviter que s'il y a un problème, on puisse récupérer les pots afin de faire des tests. En recherche et développement, ils sont deux. Leur laboratoire ressemble à une petite cuisine, four, frigo, plaque de cuisson. Pour créer un nouveau produit, il faut compter six mois de développement entre la recette effectuée en labo et celle industrielle pour les grandes productions. Je m'appelle Nathalie Magis et je suis la responsable R&D au sein de l'entreprise Petit Basque. C'est d'abord des recettes laboratoires avec des phases un peu comme à la maison, donc vraiment en cuisine. Après on passe sur un pilote industriel, semi-industriel sur du 50 litres. Et après on fait des essais industriels en production directement où là on passe sur des quantités de 200 à 500 kilos d'essais. Actuellement sur le site, on a 128 recettes différentes sur toutes les lignes et on est à peu près à 35 recettes différentes par ligne. Nathalie déguste également les yaourts le lendemain de la production pour vérifier qu'ils aient la bonne saveur. L'entreprise fait partie depuis 2014 du groupement d'entreprises agroalimentaires basé en Bretagne, SIL. En quatre ans, le chiffre d'affaires a doublé pour atteindre les 56 millions d'euros. La production ne s'arrête jamais, l'usine tourne 7 jours sur 7 en 3-8. A fin 2018, le Petit Basque aura fabriqué 18 000 tonnes de produits. Donc de produits au lait de brebis, il y a des yaourts, il y a des yaourts à la grecque, il y a des douceurs de brebis. Ensuite il y a des desserts, il y a des riz au lait de brebis, des crèmes chocolat au lait de brebis qui se développent très très bien. Suivant un peu la mode, à ces gammes de produits laitiers, l'entreprise ajoute du végétal. Le Petit Basque bordelais a la forme, les ventes ont augmenté de 15% l'an dernier.